Bonjour, l'invité de la rédaction aujourd'hui s'appelle Bachar Mohamed Mahdi. Il est étudiant en master en droit des affaires à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Il est en même temps auteur du livre « Désir des réponses ». Vous avez également fait des recherches sur le cométisme et l'islam. C'est d'ailleurs le thème de notre émission d'aujourd'hui. Je voulais saluer les internautes avant d'aller plus là. Alors, merci beaucoup, merci beaucoup, très chère Mme Goffin. Je tiens d'abord à vous remercier pour l'invitation. C'est vraiment un grand honneur pour moi de venir parler avec vous sur la question. Et j'étais en même temps présenté mes excuses par rapport à mon absence. Parce que lorsque j'avais reçu votre invitation la dernière fois, j'étais à Saint-Louis. J'étais à l'université, donc vu la distance qu'il y a entre Saint-Louis et Dakar, c'était un peu difficile de répondre à ma invitation. Alors, en tout cas, merci beaucoup pour votre invitation et c'est vraiment un grand plaisir pour moi. Le plaisir est partagé. Mohamed, même nom que Mohamed, le président de la transition de Tchadji ? Oui. Ok. Enchà'Allah. Pour ma première question, vous avez mené des recherches sur le kémitisme et l'islam. D'abord, c'est quoi le kémitisme pour commencer ? Alors, ok. En fait, le kémitisme, historiquement, le kémitisme, c'est en fait, selon certains historiens, les égyptiens antiques, c'est-à-dire les égyptiens de l'antiquité, se donnaient en fait le nom des kémites ou encore des kémies. Donc, les égyptologues, pour eux, ils traduisent généralement le terme kémite par « terre noire ». Oui, n'est-ce pas ? Et c'est dans ce sens que, d'ailleurs, même Sheran Tadjop l'affirme, en fait, dans « Nation agriculture » que les égyptiens appelaient leur pays kémite, donc « noire » en fait, en langue égyptienne. Donc, c'est ça, en fait, du point de vue linguistique. Et aussi, même si on revoit, en fait, en langue égyptienne, il y a aussi le terme « kam » qui signifie, qui renvoie à quelque chose de brûleux, de chaleur, de noir, de tout ce qui est, en fait, en rapport avec le noir. Alors, c'est ça, en quelque sorte, du point de vue historique, encore, linguistique. Mais, substantiellement, le kémitisme renvoie à un mouvement qui promet le retour aux sources. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire aux valeurs, aux croyances, aux traditions et aussi, voilà, aux spiritualités dites ancestrales. N'est-ce pas ? Donc, les kémites pensent que les retours à ces sources-là sont la seule condition pour la renaissance en fait des peuples noirs. C'est ça, en fait, leur vision de manière générale. Et le problème en est qu'ils rejettent en bloc toutes les religions aujourd'hui dites révélées, ou encore les religions abrahamiques. C'est ça, en fait, le problème. Pour eux, en fait, ils estiment que, par exemple, les religions dites abrahamiques sont des religions importées. Même si on s'arrête un peu sur le caractère de l'importation, est-ce que le caractère de l'importation peut suffire à rejeter en fait quelque chose ? Parce qu'aujourd'hui, on a énormément de choses qui sont importées, mais qui nous servent. C'est pas parce que ces religions-là, moi, d'ailleurs, je ne suis pas d'accord à ce que, par exemple, la religion musulmane est une religion importée. Mais si, supposons que, voilà, c'est une religion importante, est-ce que tout ce qui est importé est rejetable ? Non. Il y en a, par exemple, la langue française avec laquelle on est en train de parler. C'est pas une langue africaine locale, c'est une langue française. Mais quand même, elle nous sert de moyen pour transmettre un message, pour se communiquer. Donc, je crois que, voilà, le caractère importé de quelque chose n'est pas important. Mais c'est la pertinence de la chose, la pertinence du message, la pertinence, en fait, du contenu qui doit, en fait, être plus important. C'est ce régime qui vous a poussé à... Oui, parce qu'ils... Exactement. Parce qu'ils sont très agressifs. Pas simplement, ils les jettent. Voilà, en fait, c'est l'air... Peut-être que c'est leur idée de les jeter, mais... Mais, en fait, ils sont très agressifs par rapport à notre foi. Par exemple, nous, moi, je suis musulman. Je suis africain, un citoyen, un simple, si je peux le dire, un simple citoyen africain, musulman. Mais ces gens s'attaquent à la fois musulmanes. Et surtout, et c'est injustement, ils s'attaquent sans raison, sans fondement. Vous voyez, n'est-ce pas? Et donc, ce qui nous a poussé, d'une certaine manière, à mener des recherches pour savoir, c'est que c'est, en fait, voilà, l'équimitisme. Et il faut également savoir que l'équimitisme, à la base, c'est pas un mouvement spiritualiste, en fait. C'est juste un mouvement culturel. Oui, n'est-ce pas? C'est un mouvement culturel. C'est, d'ailleurs, même c'est la vie d'un sociologue sénégalais. C'est un mouvement culturel. Mais, en fait, qui avait juste l'ambition de... Qui cherche à prouver, en fait, l'interdépendance entre les peuples noirs du point de vue idéologique, du point de vue culturel, du point de vue aussi culturel et tout cela. Mais, le problème en est qu'il a dépassé ce mouvement, ce statut du mouvement culturel, jusqu'à s'immiscer sur la spiritualité. Oui, n'est-ce pas? Parce que s'il était tout simplement un mouvement, par exemple, si le mouvement s'est limité juste sur le combat culturel, on aurait dû même... On peut l'assimiler. Cette vision peut être assimilée au panafricanisme. Et aussi, même à la négritude. Oui, n'est-ce pas? Mais juste que ce mouvement s'immisce, en fait, sur la spiritualité. Alors que la spiritualité ne relève pas du domaine humain. C'est une révélation, en fait. C'est une révélation. C'est une émanation divine. Donc, on ne peut pas, en fait, s'immiscer sur la spiritualité, surtout brutalement, en fait, de cette manière. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le kémitisme est en conflit avec l'islam? Oui. Oui, il qualifie les musulmans africains de traîtres. Oui, n'est-ce pas? Qu'ils soient... Qu'ils soient musulmans. Oui, parce qu'ils ont trahi leurs ancêtres, soi-disant. Oui, n'est-ce pas? Qu'ils ont trahi leurs ancêtres. Donc, je crois que, de ce point de vue, l'on peut dire qu'ils sont en conflit. Et qu'ils sont en conflit, en fait, avec la religion. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une expansion du kémitisme en Afrique? Je ne pense pas qu'il y ait une expansion considérable. Même, par exemple, en Afrique centrale, là-bas, en Afrique centrale, c'est quasiment inexistant. En Afrique centrale, en Afrique de l'Est, ça, en tout cas, je crois que c'est quasiment inexistant. Mais ici, en Afrique de l'Ouest, je crois qu'il y a quand même, en fait, une existence considérable de ces mouvements. Oui, n'est-ce pas? Au milieu, par exemple, de certains intellectuels qui sont des panafricanistes. Parce que la majorité des kémites sont des panafricanistes, même si tous les panafricanistes ne sont pas des kémites. On peut dire que la majorité de ces kémites-là sont des panafricanistes. Donc, ils essayent de s'introduire par ce chemin-là pour après propager leur idéologie. Donc, je crois qu'ici, par exemple, en Côte d'Ivoire, peut-être au Likina Faso, ici, peut-être au Sénégal, il y a quelques... Vous savez, il y a des promoteurs ici en Afrique. Par exemple, il y a les vieillards du Mali, Dumbi Fakoli. Vous voyez, il y a également Kouvi Gomez. Il y a, je crois, Umutunde Kalala qui est décédé il y a, je crois, une année. Donc, ils ont inexistants. Vous avez eu l'essentiel de la dernière fois une soirée ? Oui, oui. Dumbi Fakoli, c'est quelqu'un, même parfois, il s'est régent. En fait, parce que moi, j'avais suivi une de ses vidéos, il s'est mis à édicter, ou même à édicter, en fait, ou à initier, en fait, une sorte d'adoration, vous voyez, pour les kémites. N'est-ce pas ? Ça veut dire que les kémites, que les Africains ne doivent pas adorer, par exemple, les musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils doivent se retourner vers leurs ancêtres pour les adorer. Donc, l'on assiste à une sorte de divinisation des ancêtres. Oui, n'est-ce pas ? Ils ont également cette croyance relative au panthéisme, parce qu'ils croient à la nature divinisée, et que Dieu est en nous, en vous, en toi, en tout le monde, c'est une croyance totalement fausse. Donc, Dieu, il est unique, il est extérieur à l'être humain, oui, n'est-ce pas ? Donc, je crois que la manière dont Dombi Facoli, moi j'avais suivi, il s'est dit, quand vous adorez Allah subhanahu wa ta'ala, vous appelez Allah, ça veut dire que c'est un ancêtre arabe, vous voyez ? Donc, le paradoxe, comment est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala peut-être un ancêtre arabe ? Non, ça, c'est vraiment quelque chose de très, très aberrant, en fait. Donc, je pense qu'il a tort de ce point de vue, parce que l'islam, c'est une religion universelle, oui, n'est-ce pas ? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est un Dieu, il n'est pas une personne pour qu'il soit arabe ou africain ou australien ou américain, oui, n'est-ce pas ? Donc, c'est ça, en fait, c'est ça, en quelque sorte, par rapport à votre question, je crois. Oui, ceci va me pousser peut-être à vous demander, l'identité africaine est-elle antonymique à la religion musulmane ? Non, je ne pense pas, parce que je crois que cette question, elle a un rapport avec l'identité de la religion musulmane. Parce que la religion musulmane, c'est une religion universelle, comme on vient de dire, c'est une religion universelle, ça veut dire, elle peut être considérée comme une religion, de ses points de vue, africaine, comme une religion orientale, occidentale, australienne, américaine, oui, n'est-ce pas ? Et non seulement parce qu'Allah, par exemple, dans le surat Al-Anbiya, dans le chapitre 21, verset 107, il dit, à propos de la mission prophétique de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il disait, Nous n'avons envoyé que comme une miséricorde pour l'humanité tout entier ou encore pour l'univers, pour l'univers, n'est-ce pas ? Donc l'univers est plus large, et plus large encore plus du monde, parce que le monde est un peu plus restreint par rapport à l'univers. Donc la mission du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est adressée à, voilà, concerne tout, concerne l'univers entier, n'est-ce pas ? Et son message concerne, voilà, est adressé à l'univers entier. Donc, voilà, et aussi, il faut rappeler que tous les prophètes et messagers envoyés de Dieu étaient des musulmans, n'est-ce pas ? Tous les prophètes et messagers envoyés par Allah, sallallahu alayhi wa sallam, étaient des musulmans. Donc, dire que, par exemple, le prophète qui était envoyé ici, par exemple, dire que, par exemple, juste parce que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, était un arabe, et qu'il ne concerne pas les autres, comment dirais-je, peuples du monde, ça c'est un argument que j'en ai fait là-dessus, et qu'il n'a aucun fondement dans la religion musulmane, on voyait, n'est-ce pas ? Donc son message a un caractère universel. L'Afrique a-t-il reçu des messagers de la part d'Allah ? L'Afrique a-t-il reçu des messagers de la part d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit par exemple, dans le surat Fatir, dans le chapitre 35 verset 24, Il n'est pas une nation qui n'ait déjà reçu un messager ou encore un avertisseur. Donc toutes les communautés humaines, dans le temps et dans l'espace, avaient reçu des messagers, y compris les Africains. Il dit également dans le Coran, dans le chapitre 16 verset 36, surat Al-Nahl, il dit, Donc, à la lumière de ces versets, même les Africains font partie des communautés humaines, n'est-ce pas ? Donc, ils auraient certainement reçu des prophètes. C'était avant les prophètes, à l'époque. Donc, c'est pourquoi, parce que Dieu ne peut pas punir, ne peut pas juger sans avoir envoyé un messager pour avertir en fait une communauté, n'est-ce pas ? Et c'est là même, ça existe par exemple, dans le surat Al-Isra, dans le chapitre 17 verset 15, Allah sallallahu alayhi wa sallam, dit, Voyez, n'est-ce pas ? Donc, il dit, nous n'avons jamais puni un peuple sans lui avoir envoyé un messager. Voyez, n'est-ce pas ? Donc, c'est quand Allah sallallahu alayhi wa sallam envoie un messager vers un peuple, et que ce peuple ne suit pas ce messager par désobéissance, par orguez, c'est en ce moment qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam va le punir. Donc, Dieu a envoyé dans toutes les communautés humaines, dans l'étang et dans l'espace, voyez, n'est-ce pas, des musulmans, des prophètes et des messagers, et ils étaient tous, sans exception, des musulmans. Même Jésus qui est pris aujourd'hui pour un dieu par certains, Jésus n'a jamais dit qu'il est dieu. Jésus n'a jamais dit, adorez-moi. Voyez, n'est-ce pas ? Il avait même dit, par exemple, dans Jean chapitre 5 verset 30, il dit, dans la Bible, il dit, « Je ne cherchais pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » C'est ça l'islam. Parce que l'islam, en arabe, c'est l'islam, l'Allah, le tawhid, l'inqiyat, l'ahu, le ta'a, le barat, le minashirki, l'ahli. C'est la soumission totale à la volonté d'Allah. Au moment où Jésus était soumis à la volonté de Dieu, il est musulman. N'est-ce pas ? Il était musulman. Parce qu'il était soumis à la volonté d'Allah. Il ne faisait pas sa volonté, mais la volonté de celui qui a envoyé, pour ceux qui croient qu'il est Dieu, est-ce qu'on peut envoyer un Dieu ? Est-ce qu'un Dieu peut faire la volonté d'un autre Dieu ? Point d'interrogation. N'est-ce pas ? Jésus priait Dieu aussi. Il priait Dieu, il partait aux montagnes, il priait Dieu. Est-ce qu'un Dieu peut prier un autre Dieu ? C'est aussi une question qui est restée sans réponse. Donc, pour dire que tous les messagers qui sont envoyés vers toutes les communautés humaines étaient des musulmans, étaient incontestablement des musulmans. Et sous cet angle, en fait, on peut considérer même que la religion musulmane était peut-être vue comme une religion africaine. Vous voyez ? Parce que s'il y avait eu des messagers qui étaient envoyés en Afrique et que ces messagers étaient des musulmans. Mais la religion musulmane ne peut pas être une religion étrangère à l'Afrique. Oui, n'est-ce pas ? Et je crois que même, Chéron Tadio en avait parlé sur la question. Il avait dit qu'il ne faut pas penser que certaines idéologies existantes actuellement en Afrique sont étrangères à l'Afrique. N'est-ce pas ? Donc, de ce point de vue, l'on peut durquer l'Afrique comme l'Amérique, comme l'Australie, comme l'Europe, comme partout dans le monde, avaient reçu des messagers pour les avertir. Oui, n'est-ce pas ? Pour communiquer leur message, pour communiquer le message d'Allah, qui est principalement le monothéisme pur, d'adorer Dieu et de s'écarter le taud, comme il a été bien dit dans le chapitre 16, verset 36, dans le Coran, surat, surat, surat à Nahl, Allah, dit, Donc, ça veut dire que nous avons envoyé dans chaque communauté, nous avons envoyé dans chaque communauté pour leur dire, adorez Dieu et écartez-vous les taud. Taud, ça veut dire quoi ? C'est l'idolatrice, les idoles et tout cela. Donc, voilà, c'est ça par rapport à la question. J'ai envie de dire, puisque la religion musulmane a fait le tour du monde, pourquoi pas la faire ? En fait, une autre question, pouvez-vous nous dire la place de l'homme noir en islam ? Bon, par rapport à la place de l'homme noir en islam, vous savez, nous avons une vision adamique, en fait, de l'humanité en islam. C'est-à-dire que toute l'humanité revient en fait à Adam, descend d'Adam, alayhi salatu wassalam. N'est-ce pas ? Nous sommes tous, que ce soit noir, que ce soit blanc, que ce soit jaune, nous sommes tous issus d'un seul père. N'est-ce pas ? Et voilà, qui est Adam, alayhi salatu wassalam. C'est pourquoi, par exemple, Allah, s'il y a un tala, il dit dans le surat, dans le surat al-Roum, il dit, Donc ça veut dire que la diversité des couleurs, la diversité, par exemple, la diversité des langues, tout cela constitue une sorte de richesse. Et un signe de la grandeur d'Allah, un signe de la sagesse d'Allah, et ne peut en aucun cas être en fait vu comme une sorte, c'est-à-dire comme si le blanc est supérieur par rapport au noir ou bien si le noir est supérieur. C'est pourquoi le prophète, sallallahu alayhi salatu wassalam, dit dans le Coran, autant pour moi, dans les hadiths, il dit dans les hadiths, ça veut dire quoi ? Le prophète a dit Où vous les gens, votre Dieu est l'unique, votre Dieu est unique, votre père est unique, il n'y a pas un mérite pour un arabe sur un non arabe, ni pour un non arabe sur un arabe, ni pour un rouge sur un non rouge, ni pour un noir sur un rouge, donc il y a ces hadiths d'une certaine manière établit le principe de l'égalité raciale, toutes les races sont égales, il n'y a pas une suprématie d'une race à une autre, tous les hommes sont égaux devant Allah, un droit et un obligation, donc on ne peut pas dire que non parce que nous sommes parce que nous sommes noirs que nous faisons partie du débat et tout ça, des trucs comme ça, vous voyez n'est-ce pas ? Je pense que vous réalisez ce que je voulais dire. Maintenant les kémites par exemple par rapport à cette question, ils sont complexés, c'est des personnes complexées, c'est des individus complexés, je pèse mes mots, parce que, vous voyez, pourquoi, c'est ça la question qui est, pourquoi le prophète est un arabe ? Pourquoi le prophète est un arabe ? Mais ça ne vous concerne pas ça, c'est un choix d'Allah, Allah, lui, mais il est indépendant, Allah, lui, il est indépendant, il est autonome, il fait ce qu'il veut, vous voyez n'est-ce pas ? Il n'a pas de compte à rendre, il n'a pas de compte à rendre, il n'a pas à vous, je ne sais pas, viens vous, vous consulter pour qu'il choisisse son prophète de n'importe quelle communauté, vous voyez n'est-ce pas ? Et pour nous en fait, ce n'est pas ça la question, il ne faut pas se poser sur l'ethnie ou bien de la communauté de la personne mais sur la véracité ou l'authenticité de son message, vous voyez n'est-ce pas ? Si un enseignant par exemple vous enseigne à l'université, ce qui est important, c'est la pertinence de sa science, c'est l'authenticité de ses connaissances, c'est ce qui est important. A l'examen, il ne va pas vous demander j'appartiens à quelle communauté, un enseignant, il ne le fera pas, vous voyez n'est-ce pas ? Donc il est vraiment je crois débile de chercher à savoir la communauté d'un individu juste pour se sentir supérieur ou inférieur, n'est-ce pas ? Ça c'est vraiment, c'est un complexe qu'il faudra vraiment le régler, n'est-ce pas ? Et je crois que les kimi dans ce sens, ils sont très 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 vraiment complexés. Et j'ai écouté une fois un kimi dire qu'il faut rationaliser, et je dis mais vous êtes complexés, c'est l'émotion qui est le fondement de votre mouvement. Oui parce que c'est vraiment c'est un mouvement émotionnel, ils sont très émotifs. Pourquoi il est arabe ? Pourquoi ? Mais attendez, c'est ce qu'on avait dit en fait. C'est pas ça, c'est pas parce qu'il est arabe que vous n'allez pas le suivre. Vous n'êtes pas ? C'est pas ça la question. Mais regardez le message. Allez-y, ouvrez le Coran si vous n'êtes pas musulman. Lisez le Coran, disez les hadiths, lisez les traditions prophétiques, sa vie, son histoire, vous allez vous-même réaliser qui étaient ces prophètes-là. N'est-ce pas ? Et par exemple, en islam, l'homme noir a une place très importante. Je crois que c'est la seule religion qui a honoré l'homme noir. Il n'y a pas une autre religion, par exemple, dans certaines religions, il y a l'homme noir, ou bien le noir, c'est un signe des malédictions. Oui, cette couleur est un signe des malédictions, des malédictions dans certaines croyances. Mais en islam, c'est totalement contraire. Vous allez trouver même les moindres des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un noir. Le bilan, alayhi wa sallam, c'est un illustre compagnon, tout le monde les connaît, même les non-musulmans les connaissent. N'est-ce pas ? C'est un noir. Oui, n'est-ce pas ? Lorsque les compagnons étaient préjugués à l'Amec, au début, en fait, du message, ou en tout cas, lorsque salam avait commencé avec les efforts, de la propagation de l'islam, il y a des musulmans qui ont été persécutés. Ils étaient partis. Ces réfugiés où ? En Nabissiné, c'est en Éthiopie qu'ils étaient venus. C'est un royaume noir. Le roi, c'est le roi, en fait, Negus, qui est Najashi, il était noir. N'est-ce pas ? Donc, le débat, le débat ne doit pas s'est focalisé, en fait, sur ça. Il faut dépassionner le débat, il faut, je crois, il faut le dédramatiser. Il faut un peu de rationalité, un peu de raison dans ce qu'on est en train d'analyser et de voir. Même Moïse, alayhi salat wa sallam, Moussa, alayhi salat wa sallam, il était brun, il était noir. Je crois que ça va surprend certaines personnes, mais c'est la vérité. Parce que le prophète, sallallahu alayhi salat wa sallam, avait dit que lors, en fait, de son voyage, de son voyage nocturne, de l'ascension, il avait dit qu'il avait vu Moïse, ou bien Moussa, qu'il avait vu Moussa, il était comme Rijal Zout, c'est une tribu issue du Soudan. C'est connu par leur grande taille et leur couleur noire et tout ça. Oui, n'est-ce pas? Et ça, c'est une description prophétique venant du prophète, Moussa, alayhi salat wa sallam. Oui, n'est-ce pas? Et s'il était, si le prophète, sallallahu alayhi salat wa sallam, méprisait les noirs, est-ce qu'il va, est-ce qu'il va communiquer cela? Est-ce qu'il va parler de cela? Oui, n'est-ce pas? avait une vision universelle, n'est-ce pas? Avec une vision universelle et une vision adamique de l'humanité. Toute l'humanité descend de Adam, alayhi salat wa sallam. Vous voyez, n'est-ce pas? Et que la religion musulmane n'est pas une religion particulière ou particulariste, mais c'est une religion universelle et universaliste. Elle est adressée à tous les hommes. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est une religion cosmique. Vous voyez, donc, d'une certaine manière, en fait, c'est que c'est la religion musulmane et la place de l'homme noir. Vous voyez, n'est-ce pas? Même, par exemple, nous avons Atta Ibn Abirawah qui est un moufti de la Mecque. Il était noir. Vous voyez, n'est-ce pas? Il y a pas mal de noirs dans l'histoire musulmane qui ont marqué l'histoire de l'islam et même du monde musulman. Peut-être que s'il était noir aussi, il y en a d'autres qui diront pourquoi il n'est pas au brin. C'est ça, c'est ça la question aussi. C'est pourquoi il y a l'émotion, mais pas une question de raison. Parce qu'ils veulent, chacun veut à ce que le proche soit de la communauté. Vous voyez, n'est-ce pas? Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui choisit. Maintenant, même, par exemple, les juifs attendent leur musulmane jusqu'à là. ils disent qu'ils ne croient pas à ce que Jésus soit le messie du juif aujourd'hui. Donc, parce que chacun aujourd'hui cherche à ce qu'il proche soit de sa communauté, de sa communauté. Mais c'est pas ça le proche. En fait, Allah a choisi à ce qu'il soit arabe. Allah a choisi à ce qu'il soit arabe. Donc, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est les chimiques doivent comprendre que, 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 qu'on n'a pas, parce que je crois qu'ils ont subi une certaine injustice parfois. C'est parce que quand tu as subi un injustice, tu n'es pas, tu n'as pas à répondre à travers, par l'injustice, n'est-ce pas? Ils ont subi de racisme parfois de certaines personnes. Vous savez, il faut différencier entre les comportements des musulmans et l'islam. Certains musulmans, même s'ils sont, par exemple, qu'ils soient arabes ou encore qu'ils soient américains, encore qu'ils soient en fait de l'Occident, parfois, certains d'entre eux sont des racistes. Mais cela ne signifie pas que la religion musulmane est une religion raciste. Ouais, n'est-ce pas? C'est pas une religion raciste. Donc, c'est parce qu'ils ont subi cela, il veut répondre à l'injustice par l'injustice, donc créer une religion. On ne veut pas créer une religion comme ça. Ce n'est pas une boutique, ce n'est pas un supermarché. C'est une révélation. C'est une émanation divine. Allah, lui, il envoie un messager pour transmettre son message. Ouais, n'est-ce pas? C'est une émanation divine. Allah, essaie de transmettre le message qui est relativement de l'injustice. Mais pas en fait une question de dire que non parce que non. Aujourd'hui, je suis bien de l'injustice de la part d'un arabe que je dois quitter l'islam. Ça, tu n'as jamais été musulman. Tu n'as jamais été musulman. Si tu es réellement musulman, si tout le monde quitte l'islam, tu ne vas jamais quitter l'islam. parce que c'est la conviction qui compte. Si tu es convaincu que c'est la véritable religion qu'Allah a envoyé, mais c'est tout le monde qui ce n'est pas ton problème à toi parce que tu es convaincu. Et il y en a, c'est des choses, c'est juste en fait de ces positions parce qu'une personne qui a vraiment connu cette belle religion, il ne va jamais en fait la quitter. Oui, n'est-ce pas? Mais juste qu'il y a trop de bruit par rapport à cela qui venait en fait de ces quémites qui dénigrent en fait la religion musulmane et par en parfaite violence. Moi, je l'ai suivi, parfois j'ai ri. Mais ils unionent totalement la religion musulmane. Ils ne savent absolument rien dans la religion musulmane. C'est juste, c'est par revanche identitaire ou encore par jalousie, je pourrais dire. Oui, n'est-ce pas? Une religion ne peut pas se créer de cette manière. Il faut une sorte en fait de rationalité. Il faut être convaincu du message. Oui, n'est-ce pas? Que Allah, subhanahu wa ta'ala, par exemple, si tu le sois à un message. Maintenant, le dernier message est sur le prophète Hamas, sallallahu alayhi wa sallam. Mais si on était... Donc, pour quelqu'un qui n'est pas musulman, qu'il soit kimite, qu'il soit des autres convictions, il doit lire le Coran pour essayer de comprendre l'islam. L'islam et les musulmans se diffèrent, parfois. On ne pouvait pas... Certains musulmans font des choses qui sont en contradiction avec la foi, comme d'autres le font, comme les chrétiens, comme les autres. Donc, il faut, je crois, différencier entre la foi et ses adeptes. N'est-ce pas? Et il ne faut pas répondre à l'injustice par l'injustice. Et les kimites n'ont pas, en fait, n'est pas... Parfois, il sait de se baser sur les idées de Sherantadiop. Ce qui est le plus bizarre, Sherantadiop, d'après, assentez même le frère ivoirien, chercheur en ce domaine, l'avait démontré qu'il était musulman. Sherantadiop était musulman, un musulman pratiquant. Il avait même dit un ferment croyant. Oui, n'est-ce pas? Il avait côtoyé ses proches, certains de ses proches. Il avait découvert que Sherantadiop était un musulman. Oui, n'est-ce pas? Mais il prétend, c'est juste en fait, il se prétend en fait de se baser sur les idées de Sherantadiop. Alors que Sherantadiop, même sur ses travaux relatifs à l'Égypte antique, Sherantadiop voulait tout simplement à ce que l'Égypte antique soit une source d'inspiration pour les Africains de se développer. Oui, n'est-ce pas? Du point de vue scientifique, du point de vue culturel, du point de vue... Voilà, ainsi de suite. Mais il n'appelait pas en retour... Non, 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 il n'appelait pas. Croyance, non, non. Il disait que la croyance, que la religion, c'est une affaire personnelle pour lui. Sherantadiop l'a dit comme ça. C'est une affaire personnelle. C'est dans Nationale Agrécutive toujours qu'il a dit. Je crois dans les passions et c'est un truc comme ça. Il a dit. Donc, pour Sherantadiop, Sherantadiop n'appelle pas les gens à se retourner vers les croyances et les convictions dites ancestrales qu'on aura même des difficultés aujourd'hui à les matérialiser. Vous voyez? Les choses de l'antiquité pour les identifier, vraiment, c'est quand même... Ça, c'est des projets de... vraiment de très grande recherche. Oui, n'est-ce pas? Donc, Sherantadiop a appelé tout simplement à ce que l'Égypte soit une source d'inspiration du point de vue scientifique parce que c'était une civilisation, c'était une non-civilisation. Donc, maintenant, si nous sommes... Parce que même ces ouvrages, ces efforts étaient vers juste l'endemnée des indépendances. Donc, les Africains viennent juste d'obtenir de l'indépendance pour les appeler à s'inspirer de l'ère de ces ancêtres-là. sa thèse que l'Égypte antique était une civilisation noire et tout ça. Il faut s'inspirer d'eux pour se développer, pour s'épanouir. Donc, c'est ça. Et comme c'est que la Grèce aujourd'hui pour l'Occident, n'est-ce pas? L'Occident a vraiment... La Grèce a vraiment servi l'Occident en termes de développement technologique, scientifique, etc. Et n'est-ce pas? Philosophique, et ainsi de suite. Donc, Sherantadiop, pour lui, d'après moi, c'est juste pour faire appeler, pour éveiller les consciences la paresse de certains Africains qui dorment, qui disent que nous sommes maudits et tout ça, vous voyez. Donc, ils disent non, c'est pas le cas. Faites des efforts et, incha'Allah, vous allez obtenir ce que vous méritez. Donc, c'est pourquoi il dit allumez-vous de science jusqu'au dents. N'est-ce pas? Donc, je crois que, voilà, c'est la vision de Sherantadiop. La Sherantadiop n'a jamais eu une vision de créer une religion, une nouvelle religion pour l'Afrique qui serait propre à l'Afrique. Non. Comme je viens de le dire, il n'y a pas une religion qu'on peut créer comme ça. Un mouvement, c'est une pensée humaine. On peut même maintenant penser sur un mouvement et le créer. Pas un problème. Mais une religion, ça, c'est pas du jeu. on peut pas dormir, tu sors, tu t'es rêvé brutalement et dire qu'aujourd'hui on va créer une religion. Mais ça, ça ne se fait pas. Non, les kémites ont vraiment tort en cela. Parce qu'une religion, c'est une émanation divine. Ça vient directement d'Allah à travers ou par l'intermédiaire de ses messagers et prophètes pour leur communiquer son message. Donc, c'est ça en fait à peu près la religion. Mais pas tout simplement un mouvement ou des choses qu'on sait. Même si aujourd'hui le kémitisme, aujourd'hui, on a tendance à dire que c'est un syncrétisme religieux. Ça veut dire, il donne, c'est pas une, par rapport à la véracité, ça ne pourrait pas être une religion. Mais du point de vue doctrinale, on peut dire que c'est une religion parce que c'est une idéologie qui appelle à l'adoration des ancêtres. Du point de vue doctrinale, on peut soutenir une telle thèse. Donc, c'est comme une religion, un syncrétisme religieux. C'est comme un carréfour dans lequel se retrouvent énormément des idéologies différentes, des idéologies panafricanisantes et fanatiques surtout. Donc, voilà qui prétend se retourner aux sources, soi-disant source. Bachar Mohamed Mahdi, nous arrivons au terme de cette émission, quel sera votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est de juste dire au Kimi de se retourner à la raison. N'est-ce pas? Et que la religion, on ne peut pas créer une religion comme ça. On ne peut pas retourner vers les ancêtres de cette manière. Même si nos ancêtres étaient vivants, je pensais qu'ils ne vont pas accepter une telle vision. N'est-ce pas? De se retourner tout simplement vers les ancêtres. N'est-ce pas? Même nos ancêtres n'avaient pas ce que sur une... Leur croyance n'était pas identique vers laquelle on doit se retourner. De la religion ou vers Osiris, la croyance de l'Osiris ou bien Je dis que pour eux, par exemple, la religion musulmane c'est une religion qui est adressée à tout le monde, à l'humanité toute entière, à l'univers et que la vérité comme Allah a dit dans le surat à l'anbiya chapitre 21 verset 35 qu'Allah a dit Omar donc nous n'étavons comme une miséricorde pour l'humanité toute entière. C'est la religion musulmane qui aujourd'hui pourrait sauver en fait l'Afrique et qui pourrait sauver l'humanité de manière générale. n'est-ce pas ? Donc nous lançons un appel aux Kimites de bien vouloir se retourner pas vers les soi-disant ancestrales, les croyances ancestrales, mais vers la croyance veridique vers la croyance veridique et l'islam. Donc je crois que c'est ce que je pourrais dire en fait pour les Kimites à propos des Kimites. Bachar Mohamed Al-Mahdi nous remercions. Je rappelle que vous étudiez en masse des droits des affaires à l'université à son gergé de sali. Vous êtes également l'auteur du livre Désir des réponses. J'espère que les naissances ont eu en tout cas une importance pour ceux qui sont en train de nous suivre. Vous étiez l'invité de la rédaction. Nous remercions aussi les internautes qui nous suivent. Nous leur donnons rendez-vous très bientôt pour notre éventail. Merci.